Salut tout le monde, ici Maxime, c'est une blague, je m'appelle Thomas Alors pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter Ceci est toute une publicité pour mon Facebook et mon Twitter Ceci est toute une publicité, allez vous abonner Achetez, 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 achetez... Ok ? Achetez, 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 achetez Donc, pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter, vous êtes peut-être au courant de l'épopée amoureuse très complexe et très unidirectionnelle que j'ai vécue avec une popstar dont je tairais le nom parce qu'effectivement, je n'ai pas envie de me faire poursuivre en justice. Il faut prendre des précautions dans la vie. Il faut en prendre. Je crache beaucoup, beaucoup de salive. Alors, pour me venger de cette popstar, j'ai décidé de faire une critique de sa chanson « Problems », parce qu'elle va avoir des problèmes après cette critique. « Merci. Merci. Chapeau. Merci, chapeau. Arrête de me complimenter. » Donc, accrochez-vous parce que ça arrive vite. Déjà, à la première image, on peut voir que la teinte de noir a vraiment mal été choisie. Je ne sais pas c'est qui la personne qui est en charge de choisir la teinte de noir, mais on peut s'entendre pour dire que la personne a raté. Bon, alors, je sens un peu de confusion au travers de ma caméra en ce moment. Pour vous aider à comprendre un peu le concept de teinte noire au début des vidéoclips, j'ai fait appel à un expert qui va pouvoir vous en parler plus précisément. Eh bien, quand vient le temps de choisir une teinte de noir au début d'un vidéoclip, plusieurs questionnements se créent. Il est très difficile pour un artiste de choisir entre une teinte de noir foncé ou une teinte de noir un peu moins foncé, par exemple. C'est un choix déchirant. Presque autant déchirant, par exemple, que la décision de mes parents de m'abandonner au centre commercial quand j'avais 4 ans. Ce n'était pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. Mais non, mes parents m'aimaient beaucoup. J'avais beaucoup d'amis en plus, vraiment, que je payais 20 dollars par semaine. Mais vous savez quoi ? Je suis certain que l'argent n'avait aucun rapport dans notre amitié et que quand ils me disaient que si j'arrêtais de les payer, ils arrêtaient d'être mes amis, eh bien, c'était une sorte de métaphore pour dire qu'ils m'aimaient. Ok ? Vous me croyez ? Oh, monsieur, vous me croyez ? Donc voilà, je pense que c'est plus clair. Si on avance un peu plus dans la vidéo, on peut voir que... J'ai fait exprès de rater la coupe. Tu as que que je me t'ai trop baissé. Tu as des écouteurs. Enlève-les maintenant. Girl power ! Donc si on avance un peu plus dans la vidéo, déjà, à la deuxième image, il y a une autre erreur. Eh oui ! Écoutez, c'est complètement absurde. C'est les deux premières secondes et regardez ce qu'on voit. Ariana Grande est de dos. De dos ! Bon, mais pensez-y une seconde. On ne peut pas juste être de dos dans la vie. Imaginez si tout le monde était toujours de dos. La société ne marcherait pas. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Oh ! Un élément déclencheur. Bonjour, monsieur. Désirez-vous acheter une tête ? Mais monsieur, vous êtes de dos. Et puis ? Vous ne pouvez pas être de dos aux gens, monsieur. Vous êtes face à moi de dos. Face. De dos. C'est un jeu de mots, monsieur. Vous comprenez ou non ? Mais je ne vois aucun problème à être de dos. C'est normal que vous ne voyez pas le problème, monsieur, puisque vous êtes de dos. Vous ne comprenez pas ? Vous savez, tous les grands hommes étaient de dos. Je ne veux pas rentrer dans les détails historiques, monsieur, mais il y a plusieurs preuves qui disent que Napoléon n'était pas de dos. D'accord, mais voulez-vous acheter une tête, oui ou non ? Quel est votre nom, monsieur ? Rémi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes de dos, Rémi. Face à l'acidot, c'est un jeu de mots, monsieur. Je suis très fort en jeu de mots, je vous dis. Je suis un spécialiste. Écoutez, j'ai assez perdu de temps, moi. Vous allez vous blesser, monsieur. C'est dangereux d'être de dos. Vous le savez autant que moi, monsieur. Ben non, il n'y a aucun danger. Il n'y a absolument aucun danger à m'acheter de dos dans le verre. Eh oui, il est mort. Ouais. Sinon, tout le reste de la vidéo était parfaite. Bravo, Ariana Grande. Au revoir. Sous-titrage ST' 501